Bonjour c'est CryptoList, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une update sur CKB, la crypto-monnaie de la blockchain Nervos, Nervos Network. Comme d'habitude on va la découper en deux parties, une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Nervos et en même temps faire un petit tour de l'actualité. Et ensuite on va partir sur l'analyse technique dans lequel on va faire une projection au niveau des prix et voir un petit peu où on en est, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait donc il y a pas mal de choses à voir. Et avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup aux référencements. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on attaque tout de suite avec CKB. CKB c'est la crypto-monnaie de la blockchain, donc du coup Nervos. Nervos qui a changé d'ailleurs d'image, ici j'ai essayé de l'ancienne pour bien comprendre, ce qu'est l'image de Nervos avant et maintenant, pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer en termes de news. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que systématiquement Nervos c'est une blockchain de niveau 1 slash niveau 0. En fait ils veulent être monolithiques à tel point qu'ils proposent en fait toutes les sous-couches directement au sein de leur écosystème. C'est à dire que c'est une blockchain interopérable, c'est une blockchain qui est scalable, donc on a layer 0, layer 1, layer 2. Et au fur et à mesure ils développent aussi leur interopérabilité avec la prise en charge des différents bridges intégrés dans l'écosystème vraiment Nervos. Et c'est vraiment la force de Nervos et c'est ce qu'ils appellent vraiment la notion d'application universelle et d'interopérabilité, aller plus loin que l'interopérabilité dans lequel on a accès à l'ensemble des assets sur l'ensemble des blockchains grâce à Nervos. Donc il y a en même temps une volonté de répondre à la problématique de fragmentation de l'iniquité que l'on retrouve sur beaucoup d'autres blockchains, en tout cas de beaucoup d'autres écosystèmes. Par contre ça sous-entend que Nervos veut être unique. C'est une peut-être vraiment des grosses problématiques au niveau de Nervos, c'est qu'ils veulent tout faire eux-mêmes et être unique, avoir une solution unique et forte dans laquelle on retrouve justement des layer 2 intégrés, dans lesquels ils ont fini leur roadmap. La roadmap 2022 est en cours, ils ont effectué un certain nombre de points avec pas mal de bridges qui ont été effectués, mais ça reste somme toute un développement qui est en cours. Là-dessus malheureusement on n'a pas forcément encore trop de nouvelles sur Axon et c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment le framework layer 2 dans lequel on va avoir pas mal de valeurs ajoutées pour le développement de l'écosystème, mais ils ont défini qu'ils voulaient vraiment travailler la notion de layer 0 sur l'année 2022 et c'est ce qu'ils ont effectué. Pour 2023 on n'a pas forcément trop d'informations sur les projections à effectuer et c'est un petit peu dommage parce que justement ce qu'on voulait c'était vraiment qu'ils travaillent dessus, en tout cas avoir vraiment de la visibilité sur 2023 avec cette notion d'interopérabilité, mais justement on n'a pas trop d'informations, mais quand on regarde la transformation réelle d'images et de rhétorique qui est effectuée sur leur site, on voit qu'ils sont en train de se diriger clairement sur quoi ? Sur le fait de rendre la blockchain totalement secondaire sous forme de notion de plateforme, donc c'est quelque chose qui met la technologie en arrière-plan et sur lequel on va travailler sur l'expérience du développeur, l'expérience de l'utilisateur final, en créant justement la possibilité de déployer des applications excessivement facilement en justement utilisant derrière la technologie de la blockchain sans forcément savoir ce que c'est. Et l'avantage que ça a, c'est qu'on a pu se poser des questions sur « Oui, est-ce que je prends une layer 2 en zk vol-up ? Est-ce que je vais chercher peut-être une layer 3 pour pouvoir pousser ce que je parle sur l'interopérabilité avec une couche de modularité avec par exemple Celestia ? » Tout ça n'existe plus, on utilise Neroz comme une solution directement encapsulée, on pourrait ressembler à par exemple le fait de créer un site via Wix, des choses comme ça, pourquoi pas ? Est-ce qu'ils sont en train vraiment de se diriger là-dessus ? Mais en tout cas, là c'est l'image que ça en a, en tout cas c'est l'image que j'en tire, est-ce que c'est bien ou mal ? C'est à définir, j'ai tendance à considérer que Nervos peut avoir un potentiel, la problématique c'est qu'ils n'ont pas forcément un gros écosystème, ils ont un peu du mal à séduire, et le fait d'aller sur de la simplification, est-ce que justement le pari de l'ultra simplifié va leur permettre de gagner un écosystème ? C'est un petit peu ce qui leur manque, qu'ils y arrivent, à ce moment-là ils auront eux-mêmes leur propre écosystème, ils pourront se développer. Donc le fait d'être monolithique ne sera plus forcément une faiblesse, mais sera vraiment un point fort, parce qu'ils vont aller sur du monolithique, encapsulés, ça ne se voit pas, donc on vend un produit, quelque chose qui est simple d'utilisation, on ne se pose pas la question de ce qu'il y a derrière, bon on s'en fiche c'est monolithique ou pas, donc on aura vraiment potentiellement une volonté d'avancement de Nervos par rapport à ça, et je pense que c'est quelque chose qu'on risque d'avoir sur 2023, il va falloir notamment surveiller. On a terminé sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, partie technique de Nervos, qui se découpe très très bien, avec une magnifique distribution que l'on voit, donc je suis en weekly, on voit bien ici la mise en place, avec un début d'accumulation, on valide l'accumulation, on accélère, on nous fait un BC, un AR, un ST, un saut, donc arrêt de la tendance aussi avec le Bain Climax, on retrace Automatic Rally, on va retester en faisant le secondary test, on s'enfonce avec le Sign of Witness, dans lequel on fait une accumulation, donc distribution de week-off classique, dans lequel on a en plus une deuxième grosse distribution, un BC, AR, ST, saut, donc on a quand même une double distrib, donc ça veut dire que, quand c'est comme ça, on va chercher l'ubtrust, la majorité du temps, on a un UT qui se forme, UT qui est du coup un nouvel ATH, donc ici, la possibilité de casser le BC, et de dépasser l'ancien ATH, qui se trouve à 0.0447, donc avoir quand même une grosse progression d'accélération. Depuis que nous avons ce Sign of Weakness, et là, on va justement zoomer pour bien comprendre, on voit que le Sign of Weakness, qui s'est formé principalement avec la cassure, ici, du joint, donc ça veut dire 3 ici, avec la chute de Celsius, cette chute, justement, dans laquelle on a eu cette grosse accélération, durant l'été, avec quand même des mèches, qui ont énormément de volatilité. Il faut comprendre que CKB a très peu de liquidité, et donc forcément, dès qu'il y a un mouvement, on a des grosses mèches qui sont ravalées, comme on a pu le voir justement en septembre, et comme on le voit justement cette semaine, on va aller zoomer tout à l'heure en journalier, et on voit que suite à FTX, on s'est enfoncé, et on est reparti bien au-dessus. Donc CKB fait partie des assets dans lesquels on a éclaté justement le niveau avant FTX, et on a bien l'accumulation avec le SC, AR, STB, donc on a bien enfoncé prise de liquidité, accélération haussière, même si on a ravalé déjà une partie. Pourquoi on a ravalé une partie ? Plusieurs choses. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à racheter dans cette zone-là, donc beaucoup de personnes sont sorties parce qu'il y a eu beaucoup d'achats impulsifs. Deuxième chose, c'est qu'ici, nous avons la zone d'accumulation, donc il y a beaucoup de personnes qui sont prises à des positions ici pour aller chercher justement cette accélération. Accélération dans laquelle il y a forcément une prise de profit. Prise de profit qui est en même temps cohérent, sans chercher le plus bas, on va dire qu'ils ont lissé sur médium, sur le point le plus haut, il y a quand même 119% à prendre en profit, donc c'est logique qu'on ait justement un achat massif qui a été effectué dessus. L'important serait de pouvoir avoir une consolidation ici du cours au-dessus du niveau post-FTX, donc on aura une validation ici d'un break-off structure mineur pour pouvoir se dire qu'on va retracer, qu'on va réaccélérer pour aller chercher les 0,053 ici, ce qui serait en même temps logique parce qu'on est en même temps allé chercher le niveau en dessous de l'accumulation qui a été effectuée, donc il y a le niveau le plus bas qu'on pouvait avoir, en tout cas sur la structure actuelle. Donc là-dessus, on est plutôt de façon positive, mais ce n'est pas encore suffisant. On a un premier signe, mais je répète encore une fois, CKB, ce n'est pas encore suffisant, il va falloir attendre d'avoir un break-off structure suffisamment fort, et pour moi, ce serait la rupture des 0,06, dans lequel on aurait ici un signe fort, break-off structure fort, pour se dire qu'après, on va retracer pour avoir une belle entrée dessus, pour pouvoir repartir. Et repartir, on va avoir plusieurs niveaux importants. Premier niveau important sera ici les 0,14, dans lequel on a, dans cette zone ici, un gros travail de prix, où on a beaucoup de personnes qui sont re-rentrées ici, qui sont re-rentrées ici, et dans lequel des personnes vont sortir. Et forcément, on aura une prise de profit qui sera colossale dans cette zone-là, donc on aura certainement une structuration ici, pour pouvoir soit faire un petit retracement et repartir, donc principe de vague 1, vague 2, vague 3, d'accord, pour ensuite aller chercher l'EST et l'UT. L'UT, il faut, il faut avoir un bullrun, il faut avoir, derrière un écosystème qui se construit au niveau de Nervos, pour avoir un écosystème, il faut avoir aussi l'incentive, donc c'est logique, il faut que tout ça se mette en place, pour que le projet puisse éclater, et les targets qu'on pourra avoir, c'est une vague 3, vague 3 habituelle, d'une schématique et l'autisme, vague 1, vague 2, vague 3, pour aller chercher le 1, 618, à 0,07, donc ça nous fait une belle perspective, mais encore une fois, on fait attention, CKB reste un projet, encore, sur lequel il n'y a pas d'écosystème totalement construit, c'est en cours d'évolution, donc forcément, il y a du risque, et c'est le principe, on n'oublie pas, quand on a des gains, des potentiels de gains, on a toujours du risque, et là, CKB fait partie des actifs, risqués, même en crypto, il faut le prendre en considération, dans sa politique d'exposition, et bien se renseigner dessus, CKB a une grosse communauté, notamment sur Reddit, et américaine, donc ça peut très bien fonctionner, aux Etats-Unis, et forcément, ne pas avoir la portée, vraiment internationale, qu'on pourrait avoir dans une blockchain, donc il faut prendre en considération, tous ces différents points. Avant de se quitter, je vous rappelle, que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage, et d'échange, autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading, et de l'investissement, n'hésitez pas à rejoindre, justement, notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir, la chaîne, et le Discord, on a mis en place un premium, avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple, 100 vidéos, 300 pages de formation, et de guides structurés, autour d'un parcours pédagogique, on y en rajoute, toutes les semaines, donc ça grosse toutes les semaines, vous y retrouverez aussi, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens, que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo, en haut à droite, pour les curieux, je vous dis, à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord. et rejoins-nous sur Discord.